Baptiste Duaroni, décrivez peau en trois mots. Belle, montard et copain. Ouais, pas mal. Moi je dirais le pic d'osso, le pouvoir des Pyrénées. C'est perdu, non ? C'est déjà si bon. Et la convivialité. Alors Stéphane, une question pour toi. Pourquoi bip bip comme surnom ? Quand j'étais à Montauban, on me passait le ballon et j'ai fait une course. J'ai fait une course, ça allait assez vite. Ça déposait tout le monde. Et du coup voilà, c'est resté et on m'appelle bip bip. Parce que dans la rue, il y a un mec qui passe en voiture et il me fait bip bip. Ah ouais ? Je te jure. Franchement, Stéphane du Troyes, c'est une pote pendant de la pré-saison. Pas trop, non ? Ouais, presque. Ouais, presque. Non, ça passe bien. Il se file quand même, il fait un peu de vélo avec nous. Ouais, ouais, ouais. Il pense avec nous. On dirait pas qu'on est copain-copain avec lui, mais c'est sympa. De l'autre côté du périph, c'est un bon film. Ça pourrait être un bon titre de film. Mais bon, je me suis fait un peu chambriler. C'est le gars. Le coéquipier qui a trop de gaz. Oh, un peu, je pense. Giovanni a beaucoup de gaz. Fais très attention à lui. Avec un surnom de bip bip, je ne vais pas être dans la même catégorie. Vitesse et gaz. Ils vont se tirer à bord. Gaz de ouf. Giovanni, t'es de quelle nationalité en fait ? Oh, là, c'est un peu pas trop. Moi, on mange, je fais une salade de fruits. Ouais, mais il y a une priorité ou pas ? Mais pour la priorité, c'est juste pour mon visage ici, c'est allemand. Allemand. Mais... Le coéquipier qui s'échappe à la muscu ? Pas Julien Lory. Non ? Non, pas toi, pas toi. On vous tira. Joker, joker. Pour l'instant, tout le monde bosse très dur. Ouais. Et là, après, il n'y a personne qui triche. On vous dira ça en mis ses dents. Un talent qu'on ne connaît pas chez vous ? Moi, un peu, mon seul talent, c'est couruie d'où, mais... Un talent de Baptiste, il chantait bien. Il a vraiment un voix comme un ange. Mais à partir d'une certaine heure, du coup ? Ouais, à partir d'une certaine heure. Pas trop tôt. Surtout après 23h. Surtout après 23h, ouais. Et Steph, je pense qu'il a un bon talent. Un talent de toujours heureux. Ouais, il est beau. Il est toujours, toujours beau. Toujours frais, quoi. J'ai jamais vu... Il a toujours une belle tête, quoi. Ouais, il est beaucoup plus beau, parce que Ryan Chappé, il pense dans, tu sais. Lui, il est moche. Il est mal sapé. C'est une grosse tête, là. Cadeau. Le coéquipier, le plus perché des trois. Ouais, il n'y a pas photo, gros. C'est moi le plus perché des trois. Ouais, le premier chapeau, gros. Ouais, j'avoue. J'avoue. C'est lui, c'est sûr. Je suis un peu perché, mais quand il faut. Paris est magique. Paris, bro. Paris est stylé. Je crois que la bonne réponse est magique, non ? Il n'y a pas de bonne réponse. Je pense, c'est comme si... Giovanni, les cheveux en rose, c'est pour quoi ? Euh... Peut-être pour les premiers matchs, si vous avez assez de likes sur cette vidéo-là. Voilà. À partir de combien ? Combien ? Combien ? Non, c'est un défi. Allez, commencez le défi. Combien pour combien, like, premier match ? Pour 15. Non, allez. 500. 500. 500, c'est correct. 500, allez. 500. J'espère sur la pelouse. Ouais, moi aussi. Sur la pelouse des jambes. Ça serait bien. Demande, Luc, qu'on ait pu lancer droit. Ouais. Comment il ferait pour lancer droit ? Et surtout pour Morgane et pour Mika, après leur 15e prépa, comment ils se sentent ? C'est leur 15e, t'es gentil, toi ? C'est leur 15e ou 16e, je sais pas. Je crois qu'ils ont fait plus. On dit un peu plus. 25e. Comment ils font pour toujours être autant en forme et tout ?